Musique Bonjour à tous, bienvenue à Mouchant. Aujourd'hui nous allons au cirque, nous irons voir des aires traditionnelles yiddiches et même de l'opéra à l'île d'yeux, des images du défilé de Quaix et puis comme d'habitude, vos autres sorties de la semaine, mais d'abord Pinocchio version cirque. Nous allons au-dessus. Hubert Faschinelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes le régisseur de la nouvelle tournée Micheletti qui débute aujourd'hui à Mouchant, qui va faire le tour de la Vendée pendant 2-3 mois. Et vous m'avez dit qu'il fallait absolument que je vienne vous voir aujourd'hui. Pourquoi ? Oui, c'était important. D'abord, permettez-moi de rappeler que c'est une tournée de 14 semaines. Donc ça nous conduira jusqu'au 28 juin, puisque nous terminerons la tournée, cette première partie à l'île d'yeux, précisément. Et que nous démarrons ici, tout simplement à Mouchant. On avait besoin d'une commune qui était une commune accueillante, à tout propos, pour démarrer cette tournée et faire que les artistes puissent tout simplement essuyer un petit peu les plates, passez-moi l'expression, pour qu'on puisse ensuite donner le maximum de nous-mêmes. Et c'est l'espace concrètement, parce que nous avons vu des scolaires tout à l'heure, il y a des spectacles le soir, je crois, également. Voilà, alors il y a deux projets dans le projet, en fait. Il y a d'abord le projet qui consiste à présenter une création artistique et culturelle sous un vrai chapiteau. Bien évidemment, on circulait avec des fauteuils pour la qualité, pour soigner la qualité, pour que le public soit proche des artistes. Donc c'est une création que l'on travaille depuis plusieurs mois maintenant, qui est tout simplement la reprise du conte de Pinocchio en 17 tableaux. Mais le deuxième projet, c'est aussi de permettre à tous les scolaires, et l'on va rencontrer 5 000 élèves en 14 semaines, 5 000 élèves sont annoncés, après avoir fait toutes les réunions avec les professeurs des collèges concernés des écoles, que l'on va rencontrer pour pouvoir dispenser un petit peu la culture du conte, entre autres, et puis surtout les métiers de la piste. Il est important que des élèves qui n'en ont peut-être pas l'habitude puissent découvrir ce qu'est un metteur en scène, une directrice artistique ou un régisseur son. Donc on voulait leur présenter ces personnages et le parcours professionnel de ces gens-là. Chaque semaine, nous sommes sur une commune différente. Écoutez, nous allons vous suivre et nous annoncerons dans l'agenda culturel toutes les communes où vous passerez. On va peut-être voir un extrait du spectacle. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer derrière ? Alors là, c'est un des 17 tableaux que nous avons retenus. Comme vous le savez, le conte de Collodi en comporte 37 et on a réadapté 17 de ces tableaux qui étaient le plus expressif à nos yeux, et j'espère aux yeux des professeurs et des élèves, et des spectateurs bien évidemment, réadaptés aujourd'hui pour que chacun des propos des artistes soit illustré par des numéros de cirque, car nous restons quand même un cirque, bien sûr, de qualité. La famille Micheletti y tient énormément et c'est absolument vrai. Et donc chacun de ces personnages illustre ses propos par un numéro de cirque. Il y a deux heures de spectacle, une heure et demie de cirque, et tout le reste, ce sont les dialogues qu'ont dû apprendre, ce qui n'est pas facile. C'est une première en France pour que les acteurs de cirque deviennent des acteurs de comédie. Absolument. Et la faible m'a même soufflé que vous-même jouez un rôle dans le tableau que nous allons voir. Alors je vous laisse aller vous préparer. Et pendant ce temps-là, je veux proposer à nos téléspectateurs de découvrir un spectacle musical qui aura lieu à Lyon, à Luçon, qui mêle justement les airs traditionnelles yiddish avec de la comédie, des airs américains, des airs de comédie musicale. Regardons quelques images. Sous-titrage ST' 501 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 dans le cirque et puis donc on voit des gens quand ils arrivent au cirque quand ils sortent du cirque ils nous disent merci de leur avoir donné un petit peu de rêve de leur enfance donc ça c'est notre plus grand plaisir écoutez merci de m'avoir donné un petit peu de rêve aujourd'hui je vous souhaite une très belle tournée on reviendra sans doute vous voir j'avais promis à nos téléspectateurs un extrait d'un opéra qui s'est joué et qui se joue à l'île d'yeux dont le dvd vient juste de sortir je pense qu'on en parlera plutôt dans la dans l'agenda de la semaine prochaine aujourd'hui on va laisser le numéro aussi un dernier mot oui gardez votre sourire voyons aussi vos autres sorties cette semaine en commençant ce week-end par le carnaval de qu'ex c'est le dernier défilé de la micarème en vendée et djochard a suivi les préparatifs pour nous vous pourrez découvrir ces sujets tout au long de cette semaine dans l'émission zoom sur voilà pour la mise en bouche voyons aussi vos autres sorties cette semaine pinocchio la nouvelle création du cirque micheletti dont vous avez pu voir quelques images dans cet agenda sionnera la vendée jusqu'au 28 juin mouchon et ensuite luçon les essars beau lieu sous la roche esnay hollande sur mer roche servière chantonnet brétignol et enfin l'île d'yeux un spectacle original à luçon la chanteuse isabelle george et sir ba octet ont imaginé comme vous avez pu l'entendre en début de cet agenda un spectacle musical qui mêle air traditionnel juif et comédie musicale américaine après avoir fait sale comble au petit gymnase à paris au printemps dernier le spectacle les hommes viennent de mars les femmes de vénus inspiré du best-seller de john gray ferra tape à montaigu le 24 mars nouvelle édition du printemps du cinéma allemand à la ferrière les sombres années 30 et 40 vu par elma sanders brams la difficulté d'y vivre aujourd'hui mais aussi des histoires d'amour des histoires de famille une dizaine de films à découvrir au cinéma le rock yannick jolan sera aux herbiers cette semaine avec son spectacle terriens les chorales diapason et la clé de chant donneront ce dimanche un concert au profit de l'association appel des tresses les bénéfices iront un dispensaire de haïti et aux enfants de rue de tanan arrive jusqu'au 22 mars vous pouvez vous initier au slam à saint-hilaire de rillet la semaine d'atelier sera clôturée par un concert slam le 21 avec anathelme christopher of the wolves et franges slam lors mais aussi d'autres instruments à easner pour un concert allant du 17e à aujourd'hui interprété par six organistes entourés d'élèves et des professeurs de trois écoles de musique du canton et n'oubliez pas jusqu'au 27 mars vous pouvez encore voter sur le site du festival de poupées pour choisir vos artistes préférés les quatre premiers participeront le 2 mai au tremplin jeune talent et le finaliste fera une première partie dans le cadre du festival cet été alors si vous avez des coups de coeur c'est le moment de le dire voilà c'est la fin de cet agenda enfin printanier à la semaine prochaine bye bye c'est parti